Alors aujourd'hui, côté entrevue à l'émission Érable en bref, je trouvais ça super intéressant de pouvoir en jaser, en parler, mais je ne pensais pas que le sujet allait être aussi intéressant. On va parler de notre eau potable du côté de la ville de Plessyville, parce qu'à la mi-janvier, bon, 15 janvier, 14 janvier, on a eu un avis disant qu'il ne fallait plus boire l'eau potable à cause d'un incendie qu'il y avait, bon, du côté de l'hystère. Et là, je me suis dit, mais comment on a analysé ça? Et quand on dit de ne plus boire l'eau potable, les citoyens, il faut vraiment écouter, parce qu'il est peut-être question de vie ou de mort. Enfin, on va jaser de l'importance de faire nos tests pour l'eau potable. Mon invité, c'est M. Martin, Martin Lacroix, qui est chef de division à l'hygiène du milieu du côté de la ville de Plessyville. Bonjour, Mme Jean. Je me suis toujours demandé comment on analysait notre eau, pourquoi on nous dit, bon, faire l'ébullition de notre eau potable ou encore, oh, vous arrêtez, on stoppe tout ça, on arrête de boire l'eau potable de notre robinet. Alors, on va parler de la situation un peu de l'hystère. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on sache que, oh, il fallait lancer vraiment un avis à la population pour qu'on arrête de boire l'eau potable? Raconte-moi un peu le processus. Bon, ça s'est déroulé quand même assez vite. Bon, on sait que l'incendie a débuté jeudi soir, je pense, dans ce soirée, du 14 janvier. Puis, à ce moment-là, nous aussi, on ignore tout ça. On a des opérateurs qui opèrent l'usine sur deux quarts de travail de 8 heures, du matin de 8 heures à minuit environ, soir. Et puis, ensuite de ça, la personne est de garde aussi. La personne qui finit de travailler le soir, elle tombe sur une période de garde de 8 heures. On a un téléphone cellulaire avec les alarmes textes qui rentrent s'il arrive un problème à l'usine. Mais à ce moment-là, aller jusqu'à minuit, tout était beau. Il y a un incendie, on le sait, d'autres, on n'est pas au courant de ça, parce que c'est pas sur notre territoire non plus, à Pécisville. Par contre, les pompiers de Pécisville ont été demandés en renfort. Alors, vers minuit et demi, le chef incendie de Pécisville, M. Provencher, m'a contacté pour me dire qu'il y avait un incendie majeur. C'était une entreprise de fabrication de pièces de fibres de verre. Il pourrait y avoir toutes sortes de produits qu'on ne savait pas l'origine à ce moment-là, la consistance des produits. Ça pourrait aller dans l'eau, parce qu'avec un gros incendie, il y a de l'écoutement qui s'est au sol. C'était pas loin de la rivière Bécancourt. Puis nous, à l'usine de filtration de Pécisville, notre eau brute qu'on prend pour transformer en eau potable, ça provient de la rivière Bécancourt. Notre station de pompage est située à Notre-Dame-de-Lourdes, à 14 kilomètres. Fait qu'on est un petit peu plus bas que l'Istar, mais l'eau coule vers le fleuve. Fait que ce qui s'est passé à l'Istar finit par arriver à Notre-Dame-de-Lourdes quelques heures plus tard. Donc, je reçois l'appel à minuit et demi. C'est sûr que ça surprend, un peu endormi. Je me réveille, fait que M. Provencher me dit, il faudrait que tu vérifierais tes prises d'eau, ton eau brute, parce que là, il y a quelque chose qui se passe à l'Istar, puis on pourrait avoir des problèmes. Fait qu'à ce moment-là, je me suis levé, moi. Là, je fais ça rapide parce que, bon, il y a un opérateur qui est de garde, mais si je l'appelle, puis je le réveille, puis il va faire la job, mais il faut qu'elle gâle plus vite. Moi, j'ai moi-même connecté mon ordinateur, j'ai arrêté les pompes avant d'aller voir sur place. À distance, là, j'ai arrêté les pompes à Notre-Dame-de-Lourdes, plus qu'ils viennent d'eau à Plessisville. Je me suis dit, on va faire ça. Après ça, on va régler le problème, on va gérer le problème. Donc, vous avez été très rapide aussi, hein? Parce qu'on ne vit pas avec l'eau de consommation. C'est ça, quand on ne sait pas ce qu'il peut y avoir dans l'eau. Je savais qu'on avait quand même un délai, quand même, de marge de manœuvre. Je ne savais pas à quoi qu'on avait à faire. Ça peut être mélangé dans l'eau, puis on ne détecte rien. Mais on n'a pas vu rien, on n'a pas senti rien. À ce moment-là, au travers de tout ça, je vous explique comme moi j'ai fait, mais au travers de ça, j'ai appelé mon patron aussi à la Ville, mon supérieur immédiat, qui, lui, a de l'expérience aussi dans l'eau. C'est lui qui était à mon poste avant. Il travaille à l'usine de filtration depuis 1978. Ça fait qu'il a eu beaucoup d'expérience. À ce moment-là, lui, de son côté, il a déclenché un peu les mesures d'urgence en communication avec notre DG de la Ville, le Pétail civil, d'autres personnes. Ça fait que lui, il a eu des communications avec le ministère de l'Environnement. Pendant que moi, je vérifiais l'eau, puis communiquais avec l'opérateur aussi qui était de garde pour arrêter l'usine de filtration. Moi, j'ai arrêté des ponts, puis l'autre. Pendant ce temps-là, l'usine continue à filtrer. Parce qu'on a quand même un réservoir d'eau brute. Tout ça, c'est passé pendant la nuit. Oui. Puis là, on a eu des communications. Avec mon patron qui, lui, avait des communications avec le ministère. Et nous, eux autres, à partir de là, nous ont recommandé de faire des analyses de l'eau brute à la rivière, à la station de pompage. L'eau brute qu'on a dans un magasinat de la civile. On a notre eau potable qui était déjà filtrée dans la soirée. Dans nos réservoirs d'eau potable, à l'usine de filtration à Plessis-Ville, qu'on a, notre usine qui se situe au coin de la route 116 et avenue Saint-Édouard. Donc, le matin, très, très de bonheur, j'ai communiqué avec notre laboratoire accrédité avec lequel on fait affaire toutes les semaines pour des analyses d'eau potable en expliquant le problème et les paramètres à analyser que le ministère nous a fournis. Donc, très rapidement, il y a un paquet de monde qui s'est fait réveiller de bonne heure ce matin-là. Habituellement, quand on fait des échantillonnages d'eau potable dans notre régulier, les bactérios, on fait de la bactériologie à toutes les semaines qu'on envoie au laboratoire. On reçoit nos bouteilles d'avance. C'est un calendrier d'échantillonnage, puis c'est un roulement qu'on a avec le laboratoire. Mais là, dans ce cas-là, on n'avait pas le matériel nécessaire. Donc, le laboratoire nous a préparé des kits d'échantillonnage. Le matin même, on a envoyé un autre opérateur, parce que tout le monde a travaillé. En temps supplémentaire, tout le monde a mis l'épaule à la roue. C'est ça. Un opérateur s'est occupé d'aller chercher les bouteilles à Longueuil, directement au laboratoire. Il est revenu, on a échantillonné notre eau brute aux endroits, je l'ai mentionné tantôt, notre eau potable. Tout ça pour avoir les résultats le plus vite, le plus rapidement possible, pour revenir à normal. On était confiants que notre eau était correcte, selon ce qu'on avait comme information, à l'heure qu'on a arrêté de pomper l'eau. On était confiants, mais c'est le ministère de l'Environnement qui nous a obligés à émettre un avis de non-consommation. Ça n'a pas un avis de débullition. Il faut faire la distinction entre les deux. L'avis de non-consommation, c'est que c'est des produits qu'on pourrait y avoir dans l'eau qu'on ne savait pas. Si on l'aurait fait bouillir, ces produits-là seraient encore là. Ça pourrait être des hydrocarbures ou n'importe quoi. On a fait notre échantillonnage. On a retourné, on a renvoyé un opérateur porter les échantillons directement au laboratoire. Habituellement, on envoie ça par un courtier comme un transporteur rapide, DICOM ou PUROLETA, dans ce genre-là. Mais pour des délais de livraison, ça arrive le lendemain. C'est souvent des analyses de laboratoire comme ça, c'est souvent des tests qui durent 24 heures. Ils prennent un échantillon, ils font un test, une procédure, ça va être incubé pendant 24 heures. Le résultat sort pour vous 24 heures plus tard. C'est pour ça que, des fois, les gens dans le public trouvent ça long. Il faut laisser le travail des laboratoires se faire. On n'a pas le choix d'attendre après eux autres. Notre job, c'était d'agir le plus rapidement possible, sachant que ça allait prendre au moins une journée pour avoir le résultat. Quand c'est un avis d'ébullition, c'est d'autres choses. Ça va être comme on a eu la semaine dernière. Ça a été un autre problème. C'est ça. Oui, la semaine dernière, c'était un problème qu'on a eu à l'usine de filtration, un bris électronique d'un automate. Ça a fait arrêter notre système de pompage pendant quelques secondes. À ce moment-là, notre réseau d'aqueduc tombe. Il n'y a plus de pression adéquate. On va sortir de l'eau potable à une pression de 70 lb. Tout dépendamment de ce qu'on habite sur le territoire, il y a des places qu'il peut y avoir un peu moins. Ça dépend si tu en parles, montantes ou descendantes. Mais quand on se rend compte qu'on a juste 20 lb de pression, 25 lb à l'usine de filtration, il y a des places qu'il n'y a plus d'autres. À ce moment-là, il y a une loi qui nous oblige à émettre un avis d'ébullition préventif. Préventif, ça veut dire que ça peut... Encore là, on a relancé le processus d'échantillonnage, mais côté bactériologique, cette fois-là. En guise de conclusion, ce qu'on pourrait rajouter, et c'était ça aussi le but de l'entrevue, c'est de dire à la population qu'on fait très attention, puis c'est comme un mandat prioritaire de s'occuper de l'eau potable. C'est ça, on a des employés qualifiés pour ça. Ce n'est pas n'importe qui qui peut faire ça. Ça prend un diplôme comme ça prend un diplôme pour faire un autre métier, mais il n'y a pas de définissants beaucoup chaque année. C'est un métier qui est quand même rare. Dans une ville, jusqu'à une ville de filtration, tu retrouves trois, quatre, cinq, six employés dédiés à ça. Puis les six villes, on est une moyenne ville. Nos opérateurs s'occupent aussi de notre traitement d'eau usée. Ça fait qu'il y a des villes plus grosses, comme à Victoriaville, il pourrait y avoir des opérateurs juste à la filtration, puis il y en a d'autres juste à l'épuration. Nous autres, on fait les deux, on est plus petits, puis on combine les deux. En tout cas, merci beaucoup, Martin Lacroix. Donc, je vous souhaite une très belle journée, et puis on va continuer de boire l'eau de notre robinet en toute confiance. Alors, merci beaucoup pour cette entrevue. OK, bonne fin de journée. Merci. Alors, je m'entretenais donc avec M. Martin Lacroix, qui est chef de division du côté de l'hygiène du milieu à Plessyville.